bonjour à tous c'est anne alors j'espère que tout le monde se porte bien je viens vous transmettre du coup une nouvelle guidance voilà alors on va voir là j'ai un ratel en main on va mélanger les cartes et on va demander à recevoir un message pour toutes les personnes qui regardent la vidéo et pour les abonnés quel message je peux transmettre aujourd'hui alors ici on nous parle de gratitude donc au plus vous pratiquez la gratitude au plus vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez déjà et pour ce que vous avez reçu de la vie au mieux vous recevrez c'est ce qu'on me dit alors peut-être que dernièrement vous avez reçu un cadeau de la vie vous avez vécu un retour positif de quelque chose et on vous demande d'être en gratitude et d'être reconnaissant pour ce que vous avez reçu si vous le faites déjà et bien c'est parfait puisque ce sont les volontés divines pour vous pour certains vous êtes peut-être sur le point de recevoir justement un cadeau de la vie et le fait d'être en gratitude et en reconnaissance pour ce qui viendra à vous favorise les synchronicités et le positif dans votre vie vous pouvez être aussi reconnaissant vers vous même pour tout le travail fourni et je ressens que les guides peuvent être reconnaissant aussi envers vous et ici vous pouvez recevoir un grand merci de leur part j'entends que pour certains vous pouvez être fier de vous fier du chemin parcouru que vous méritez de recevoir et que vous allez recevoir mais que c'est bien de pratiquer voilà la gratitude et la reconnaissance donc ici on me confirme que pour certains vous êtes sur le point d'atteindre un but vous vous êtes fixé un but et vous êtes sur le point de l'atteindre c'est pour ça qu'on envoie l'information que certaines personnes vont recevoir apparemment il est l'heure pour vous il est temps vous êtes au bout là vous êtes au bout donc rester les yeux grands ouverts les bras grands ouverts les oreilles grandes ouvertes puisque apparemment l'univers souhaite vous envoyer un cadeau une récompense vous êtes sur le point d'atteindre un but important ce peut être un but d'âme on nous parle de récolte ici est venu le temps des récoltes voilà on vous dit que la magie divine est à l'oeuvre dans votre vie et on vous prépare énergétiquement donc ici un couronnement il ya une récompense qui est là pour vous vous allez être couronné de succès il ya une réussite qui vous attend vous allez récolter le fruit de vos efforts donc ici c'est vraiment un grand merci un grand bravo de l'univers et des guides pour vous vous atteignez votre but ou en tout cas un but dame est réussi donc vous pourriez bien recevoir une compréhension spirituelle par rapport à ce que vous avez vécu on vous dit que votre âme arrive au bout d'un cycle et que votre âme a réussi sa mission et donc l'univers vous encourage vous dit bravo et merci et on vous dit que du coup la magie divine est à l'oeuvre dans votre vie puisque quand l'âme atteint un but cela nous emmène à vivre une manifestation ou une récolte concrète dans notre vie et là c'est votre cas c'est le cas de plusieurs personnes donc on nous parle d'une ouverture sur les chemins de vie que par rapport aux personnes là qui sont concernés alors quand votre âme a atteint un but en général on le ressent à l'intérieur de nous on sent qu'il ya quelque chose qui lâche attendez parce que j'ai un hélicoptère qui passe alors je vais laisser passer excusez moi ça fait beaucoup de bruit je suis sous une ligne aérienne donc les avions qui atterrissent et les hélicos qui atterrissent passent vraiment sur ma tête donc ça fait beaucoup de bruit oui donc je disais quand l'âme a atteint un but on le ressent à l'intérieur quelque chose en nous se relâche on ressent une certaine sérénité les tensions intérieures se relâchent on est plus serein plus confiant on se sent entier en complétude donc si vous avez cette sensation c'est que votre âme a pu en effet réussir sa mission une de ses missions et que donc elle a atteint son but et qu'une concrétisation une manifestation arrive dans votre vie en lien avec ce but d'âme réussi donc ça vous emmène à vivre une récolte une réussite ou une manifestation une grande synchronicité ou un grand événement dans votre vie et donc on vous dit que la magie divine est à l'oeuvre qui est un grand alignement en ce moment qui se produit dans vos énergies dans votre vie pour vous permettre de recevoir et de vivre une réussite donc là l'objectif de l'âme est atteint c'est à dire que tout s'ouvre les énergies s'ouvrent et donc des synchronicités ou des événements divins peuvent se poser sur votre chemin de vie vous êtes prêt à recevoir à récolter alors vous avez peut-être déjà reçu et récolter quelque chose qui provient de ce but d'âme en fait voilà on nous parle d'une ouverture intérieure et d'une libération de l'âme donc des énergies sont en train de s'ouvrir en vous une partie de vous profonde est en train de s'éveiller votre âme reprend pleinement sa place dans vos profondeurs et dans votre corps parce que votre âme elle a pu voyager pour aller résoudre un problème pour atteindre son but et là votre âme reprend pleinement sa place au sein de votre corps dans vos profondeurs sa lumière est en train d'éclairer vos profondeurs et peut-être une part cachée peut remonter à la surface oui c'est confirmé avec cette carte une part cachée oubliée enfouie dans vos profondeurs peut remonter à la surface peut remonter à la conscience vous pouvez accueillir un souvenir une information une vision qui provient de votre âme votre âme essaie de vous montrer qu'elle a réussi un but qu'elle a atteint un but et que vous êtes prêt à recevoir donc si on à la rose de l'amour la chance de l'amour l'opportunité en amour donc on peut vraiment ici accueillir un nouvel amour accueillir un nouvel élan d'amour intérieur mettre vie à un projet de coeur ou recevoir un cadeau de la vie qui vraiment une comble comble notre coeur donc ici il y a une énergie d'abondance qui se déploie en vous dans vos énergies et qui cherche à se manifester dans votre vie l'abondance va mieux circuler dans votre vie on peut voir une amélioration matérielle et financière et on peut voir un regain d'amour aussi dans le secteur affectif une rencontre un projet de coeur qui se manifeste et donc cet éveil cette énergie d'abondance se passe déjà dans un premier temps à l'intérieur de vous vous allez renaître dans vos énergies parce que votre âme a atteint son but votre âme se replace à l'intérieur de vous sa lumière va pouvoir vraiment rayonner à l'intérieur de vous et vous allez pouvoir accueillir un bien-être une sérénité on nous parle de grand amour ici on nous parle de grand amour donc il peut y avoir une rencontre déterminante pour certaines personnes là c'est le grand amour c'est le c'est l'éveil de l'âme l'âme a trouvé ce qu'elle cherchait et elle est prêt à aimer et être aimé donc on nous parle de grand amour ici vécu dans la matière avec les racines et ce grand amour vous allez l'accueillir déjà dans un premier temps en vous à l'intérieur de vous dans vos énergies et vous allez pouvoir le vivre et le partager avec une âme sœur sans doute ou avec votre double votre âme jumelle donc c'est une grande symphonie une grande harmonie une grande paix de la légèreté de la joie qui vous attend votre âme a atteint son but elle avait peut-être pour but de se libérer de certaines choses et ces choses faites donc normalement vous devriez sentir ce bien-être s'installer en vous dans dans vos énergies dans votre esprit dans votre corps petit à petit voilà c'est le coeur les mémoires du coeur maintenant qui se libère donc après l'âme le coeur l'âme s'est libéré et là maintenant c'est le coeur qui cherche à se libérer donc vous vous faites place à plus de sérénité et plus d'abondance dans votre vie pour pouvoir accueillir l'amour le grand amour déjà dans un premier temps à l'intérieur de vous et ensuite dans un second temps en partage avec une autre personne et ce peut-être avec une âme sœur ou une âme jumelle ouh là là pardon excusez moi c'est une confirmation voilà vous allez pouvoir briller et rayonner votre lumière d'âme puisque votre lumière d'âme était parti en voyage résoudre certaines choses dans d'autres dimensions alors elle revenait bien sûr dans votre corps mais elle voyageait beaucoup pourrait résoudre différentes lignes parallèles et là elle va moins voyager et elle va mieux ancrer sa lumière dans votre corps donc vous allez rayonner davantage et vous allez pouvoir vivre davantage d'abondance et d'amour et d'harmonie dans votre vie vous allez pouvoir pleinement rayonner votre lumière d'âme puisque votre lumière d'âme pouvait être interféré par des mémoires que votre âme est allée libérée et résoudre donc maintenant vous allez rayonner votre lumière d'âme et cette lumière d'âme va venir libérer le cœur donc cette lumière d'âme retrouvée va apporter davantage d'abondance dans votre vie et au fur et à mesure que cette lumière d'âme va libérer le cœur de ses souffrances ou de ses mémoires et bien vous allez attirer davantage d'amour dans votre vie l'énergie d'amour va mieux circuler en vous dans votre cœur et dans votre vie et c'est grâce à cette lumière d'âme retrouvée que l'amour le cœur va pouvoir être également retrouvé dans son plein pouvoir donc on nous parle de la sagesse de l'âme qui va ne faire qu'un avec la sagesse du cœur vous allez être mieux connecté à votre âme, vous allez mieux entendre les messages de votre âme vous allez pouvoir vivre depuis votre âme donc vous serez sans doute appelé à effectuer certains changements dans votre vie parce que là c'est vraiment l'âme qui va être aux commandes et là le but de l'âme c'est de libérer et de renforcer le cœur le but de l'âme là c'est de vous apporter l'amour et ça commence par l'amour de soi, le rayonnement de l'amour le fait d'accueillir et de recevoir l'énergie d'amour et vous allez avoir la porte du cœur, la porte intérieure de votre cœur qui va s'ouvrir et vous allez avoir une porte sur votre chemin de vie qui va pouvoir s'ouvrir dans votre domaine affectif, relationnel et sentimental ça va vous ouvrir la route ça va vous permettre peut-être une rencontre et dans un premier temps c'est cette porte du cœur à l'intérieur de vous qui s'ouvre voilà la lumière de votre âme, le rayonnement de votre âme donc vous allez rayonner plus fort la lumière de votre âme donc c'est à dire que votre force d'attraction va être décuplée vous allez attirer à vous de façon plus forte et plus puissante donc là il est très important et primordial d'être positif parce que vous allez attirer encore plus à vous vous allez rayonner plus fort donc il va y avoir un grand rayonnement autour de vous et ça va attirer les synchronicités, les personnes, les événements à vous donc là c'est extrêmement important et primordial d'être positif parce que vous allez attirer à vous donc si vous êtes négatif vous allez attirer du négatif donc ça on le sait tous mais on a besoin souvent de se le rappeler parce que là votre force attractive est décuplée donc c'est à dire que la loi de l'attraction va mieux fonctionner donc on vous conseille les lectures votre âme peut se nourrir par certaines lectures, oeuvres ou ouvrages et on vous dit de faire attention à ce que vous lisez même dans les postes sur les réseaux sociaux puisqu'il peut y avoir des messages cachés de votre âme pour vous donc vous marchez vers cette libération du cœur vers cette régénération et ce renforcement du cœur vous marchez sur la voie de l'amour et donc il y a cette porte intérieure du cœur qui va s'ouvrir grâce à la lumière de votre âme et vous allez pouvoir accueillir une opportunité dans votre domaine affectif peut-être une personne, une rencontre et vous allez partager des moments précieux et on vous dit que ce moment que vous traversez est important c'est une grande guérison, une grande libération de l'âme qui a été réussie et là vous marchez vers une grande libération du cœur donc on vous dit que ce sont des moments importants pour vous que c'est un passage important pour vous donc prenez des temps pour vous de calme de communion, de méditation, de soin prenez bien soin de vous et de votre lumière d'âme et voilà il se peut qu'il y ait des lectures ou un livre particulier qui viennent vous apporter des réponses et une forme de guidance pour accompagner ce cœur vers sa libération et vers son amour voilà donc là vous allez avoir des personnes qui viennent vers vous vous allez attirer des personnes à vous des âmes sœurs des personnes lumineuses des personnes bienveillantes des personnes qui correspondent à votre âme des personnes qui seront là pour vous accompagner dans cette libération du cœur donc là je ressens une grande libération au niveau des liens d'âme et une nouvelle harmonie au niveau des relations au fur et à mesure que votre cœur se libère et guérit donc on me parle de personnes qui sont assez seules et bien vous allez pouvoir accueillir de nouvelles personnes dans votre vie et peut-être un être aimé un élu de cœur voilà c'est confirmé donc votre âme a atteint son but elle devait se libérer de quelque chose et donc vous retrouvez votre plein pouvoir intérieur votre pouvoir d'âme votre lumière d'âme ça on me dit que c'est fait c'est un cadeau que vous avez reçu mais suite à des efforts aussi un cadeau que vous avez reçu que vous recevez mais parce que vous le méritez parce que vous avez travaillé dur c'est pour ça que j'entendais le mot bravo et merci de la part des guides et là maintenant l'objectif c'est le cœur c'est l'amour donc tout le travail que vous avez fait pour récupérer ce pouvoir d'âme cette lumière d'âme vous allez faire de même pour récupérer le pouvoir du cœur le pouvoir de l'amour et pour pouvoir accueillir un élu de cœur et différentes personnes dans votre vie qui sont comme des âmes sœurs qui sont des personnes qui vous correspondent qui ont la même lumière que vous et donc vous allez peut-être traverser un cheminement de libération au niveau des liens d'âme et un cheminement de libération par rapport aux mémoires que peut porter votre centre-cœur pour vous emmener à vibrer à rayonner et à donner et recevoir davantage l'amour sous toutes ses formes donc vous pouvez retrouver un jumeau d'âme vous pouvez retrouver une âme sœur et vous pouvez retrouver plusieurs personnes que vous connaissez déjà ou des âmes en tout cas lumineuses que vous connaissez de vie antérieure que votre âme connaît mais aussi de nouvelles personnes mais qui vibrent à la même fréquence que vous donc il y aura une certaine osmose une certaine harmonie qui sera là il n'y aura pas de conflit pas de décalage il y aura une harmonie un équilibre qui sera vraiment présent dans vos relations et dans vos amours donc vous marchez vers ce but alors c'est l'information que j'avais à transmettre aujourd'hui donc ça va peut-être parler à certaines personnes si on me donne ce message à transmettre c'est que certaines personnes sont concernées vous avez réussi ce but d'âme et maintenant c'est le but de cœur voilà donc restez bien concentré sur ce but de cœur soyez reconnaissant et heureux d'avoir réussi cette mission d'âme vous avez retrouvé votre pouvoir d'âme votre lumière d'âme et maintenant c'est votre âme qui vous guide et qui guide le cœur à se réparer donc c'est une bonne chose voilà en tout cas c'était le message du jour donc j'espère qu'il vous accompagnera pour le meilleur voilà je reviens bientôt pour un prochain message prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt